Musique Une belle vitrine surtout pour Epinal, c'est une reconnaissance un petit peu de la fédération qui nous a donné l'organisation de ce tournoi, accueillir quatre équipes internationales ce n'est pas anodin, c'est un bon test aussi pour nos nouvelles installations par rapport à l'agrandissement de la patinoire, et c'est surtout un test qui augure un jour peut-être d'avoir l'équipe de France A dans nos murs, donc oui c'est un gros pari. Le cahier des charges est assez strict j'imagine pour accueillir quatre équipes internationales comme ça ? Oui, il est fixé, il est préparé en amont par la fédération, il y a un cahier des charges qui est assez lourd, on travaille avec aussi bien la SA Esprit que la Gamio Academy et la mairie des Finals et la direction de la patinoire pour accueillir au mieux cette compétition, afin que les gens puissent venir voir évoluer les jeunes pousses de demain qui feront les joueurs de l'équipe de France. Oui, c'est vrai que ce sont des futurs craques des joueurs internationaux, il y a énormément de qualités chez les U18. Oui, c'est une belle équipe, après aujourd'hui c'est un tournoi préparatif, préparatoire pardon, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais c'est toujours intéressant et je pense que le public spinalien qui répond présent pour le hockey et il y a un drap, je pense, pour les matchs d'équipe de France au tournoi. Alors tournoi préparatoire au Mondial en Russie qui aura lieu dès le mois d'avril, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, donc pour les joueurs il y a des enjeux, c'est forcément l'occasion de se montrer et confirmer les choix du sélectionneur et de l'empréneur. On sait qu'en Saxoprint, Ligue Magnus, les jeunes ont une part très importante, la formation notamment dans les clubs, on sait que ça fait partie également des objectifs d'Epinal, de former des joueurs locaux pour évoluer au plus haut niveau. Oui, c'est quelque chose qui est dans le cahier des charges, des objectifs futurs qu'on a. Bon, on est reparti de loin, mais bon, avec l'apport de Yann Plouche et de Michel Célestin, ça travaille fort, ça travaille bien, il faudra quelques années pour récolter les fruits, mais on a quelques pouces qui sont très prometteurs et qui peuvent un jour espérer rejoindre la Saxoprint, oui. Les résultats sont encourageants chez les jeunes, alors, à la Gamio Academy ? Oui, le but de la formation, c'est surtout de développer les qualités des joueurs en individuel. Jusqu'à un certain âge, il n'y a pas trop de notion de compétition, c'est seulement après, en grandissant, qu'on introduit la compétition. L'important, c'est de développer au maximum les qualités des joueurs, en tirer profit, pour que les meilleurs aillent un jour côtoyer les étoiles qu'ils voient chaque match ici à présent. Pour conclure, le nombre de licenciés à Epinal, comment il évolue ? Le nombre de licenciés à Epinal est toujours stable, parce que Epinal est une ville de patinage, donc que ce soit le patinage artistique ou le hockey, le fait d'aller avec les écoles régulièrement à la patinoire, créer des évocations, en plus les matchs de l'équipe Magnus sont quand même là pour donner une vitrine extraordinaire. Donc on a toujours beaucoup, beaucoup de petits hockeyeurs dans les petites catégories. On va se stabiliser autour des 300 licenciés, c'est quand même pas rien. C'est une bonne pyramide pour essayer de tirer vers le haut les jeunes de la Game Academy. J'aime.